En fait, c'est le bon sens, il s'agit de, quand on prend une décision de dépense, on va regarder quel est le bénéfice généré de la consommation liée à cette dépense et quel est le coût de cette dépense. Et s'il bénéficie, s'il remporte sur le coup, eh bien c'est une chose à faire. Et donc ça, on le fait au niveau individuel. Les gens, quand ils vont dans le supermarché, quand ils doivent faire des arbitrages entre consommer de la margarine ou de l'humeur, c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ce qu'il faut faire au niveau de l'État aussi. Il faut, quand l'État décide de faire un investissement, comparer le coût social de l'investissement avec l'ensemble des bénéfices sociétaux de ces investissements. Quand on décide de faire un investissement dans une infrastructure routière, par exemple, il y a des bénéfices en termes de temps de transport, il y a des coûts en termes de « il faut fabriquer cette autoroute ». Et donc en aide pour que l'État fonctionne bien, il crée de la valeur sociale liée à sa politique d'investissement. Il faut bien vérifier que les coûts sont inférieurs aux bénéfices. Donc en fait, l'un des problèmes, c'est que ces investissements, la plupart des investissements, ont des coûts immédiats et des bénéfices qui sont étanés sur un temps plus ou moins long. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain a cette préférence qu'il préfère des bénéfices immédiats à des bénéfices éloignés. Et donc ça, l'État doit aussi reconnaître qu'il y a des besoins de court terme qui sont relativement plus importants que les besoins de long terme. Et donc, il faut valoriser plus des projets d'investissement qui ont des bénéfices immédiats avec des projets d'investissement qui ont des bénéfices plus éloignés. Et pour pénaliser des projets qui ont des bénéfices éloignés, on va utiliser un taux d'actualisation. Donc on va dire classiquement en France, pour un projet d'investissement sans risque, on va dire qu'il faut une rentabilité minimale du projet d'investissement d'au moins le taux d'actualisation. Ici en France, actuellement, pour un projet sans risque, c'est autour de 2% par an. Donc il faut une rentabilité minimale de 2% pour que le projet soit considéré comme socialement désirable. Aujourd'hui, en France, on ne s'en sort pas trop mal. Je pense qu'il y a un vrai développement de la culture de l'évaluation des politiques d'investissement. Aujourd'hui, on a un commissariat général d'investissement. On a une institution qui s'appelle France Stratégie qui est raccrochée au service du Premier ministre, qui sont deux institutions. Il y en a d'autres qui ont pour objectif de faire ce travail, de vérifier, à la fois exempté avant l'établissement des politiques ou des investissements ou après les investissements, que les politiques d'investissement de l'État français créent plus de valeur sociétale que les coûts qui sont nécessaires pour les mettre en œuvre. Donc voilà, je pense que mes recommandations, c'est qu'il faut continuer à renforcer cette culture-là. Il faut former des évaluateurs à faire ces efforts et il faut surtout que le monde politique accepte de passer sous les fourches collines de ces évaluations avant de mettre en en œuvre de telles politiques parce que l'enjeu est important. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des ménages est un sujet crucial, comme on l'a vu dans l'année écoulée, et il faut bien vérifier que l'argent qui est utilisé, l'argent que les citoyens mettent à disposition de l'État pour créer, pour faire des choses qui créent de la valeur sociétale, et bien que ces projets d'investissement créent effectivement de la valeur sociétale. Sous-titrage Société Radio-Canada